Et bonjour à tous, c'est Zvenki pour Airgaming. Pour la vidéo test d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Project Hospital. C'est un jeu de gestion, comme le légendaire Abodunware, Thème Hospital, ou sa version plus récente, Two Point Hospital. Donc Project Hospital, c'est fait par qui ? C'est fait par un studio indépendant, édité et développé donc par Oxymoron Games. C'est leur tout premier jeu. Le titre est disponible sur PC depuis le 30 octobre 2018. Comme dans tout jeu de gestion qui se respecte, vous devez faire tourner votre affaire, ici, à l'hôpital. Le jeu va vous proposer une douzaine de missions, dont 3 de tutos, 3 de campagnes, et 6 défis qui vous demanderont un peu d'ingéniosité pour en venir avant. Sans oublier le mode bac à sable, qui va vous permettre de gérer des hôpitaux de tailles différentes, de la petite clinique spécialisée dans les urgences, à l'hôpital moyen un peu polyvalent, jusqu'à l'hôpital gigantesque. Ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, vous choisissez de gérer une clinique, vous aurez des choix à faire, car le terrain sur lequel vous allez débuter est très restreint. Du coup, vous ne pourrez pas ouvrir tous les services par manque de place. Il faudra donc faire des choix. Plus vous irez vers un grand hôpital, moins vous aurez de choix à faire, mais plus la gestion sera compliquée. Niveau gameplay, Project Hospital, c'est des marques des autres jeux de gestion du même type, grâce au fait que vous puissiez être docteur et proposer des diagnostics pour vos patients. Cette partie du jeu est vraiment très très intéressante, surtout que vous sentez vraiment votre marge de progression. Vous arriverez, au bout d'un certain temps, à être capable de diagnostiquer très rapidement un grand nombre de patients. Et vous finirez par vous prendre, peut-être, pour un vrai docteur. Mais attention à ne pas vous tromper trop souvent dans vos diagnostics, car les patients mécontents en reviennent et diminuent la réputation de votre hôpital. Et c'est cette réputation qui vous permet d'avoir de plus en plus de patients par jour. Alors, graphiquement, le jeu est moins beau que Two Point Hospital. Le style est un peu particulier, mais c'est tout de même efficace. Au niveau de la durée de vie, je dirais qu'il va vous falloir une petite vingtaine d'heures pour finir l'ensemble des missions qui vous sont proposées. Et par contre, si vous vous lancez dans le mode bac à sable, vous avez une rejouabilité qui est potentiellement infinie. En tout cas, moi, je ne m'en lasse pas. Pour être vraiment parfait, il manque quelques petites choses au jeu. Par exemple, un peu de diversité. Aujourd'hui, les cartes se ressemblent un peu toutes. C'est un peu dommage. On devrait avoir différentes zones, différents lieux qui nous sont proposés. J'aimerais aussi la possibilité de faire des hôpitaux vraiment gigantesques. Un peu comme un overbrake in the mall, qui nous permet de faire des centres commerciaux vraiment gigantesques. Et des événements aléatoires intéressants. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'événements aléatoires. On se retrouve à gérer, finalement, le train-train classique de son hôpital. Mais j'aimerais qu'il y ait, par exemple, de temps en temps, un accident d'avion, un accident de bus. Quelque chose qui vous force, en fait, à sortir un peu des sentiers battus. Et à faire des choix dans les patients que vous allez traiter. À traiter des cas un peu différents de ceux que vous traitez tous les jours. Ce serait vraiment très intéressant. Ma note, du coup, pour ce jeu, 7 sur 10, il est vraiment intéressant. J'ai vraiment passé du bon temps dessus. Et pour tous les amateurs de jeux de gestion, je le recommande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous.